Le CBD est l'une des molécules contenues dans le cannabis, tout comme le THC. Mais contrairement à celui-ci, le CBD ne procure aucun effet euphorisant. On lui prête plutôt des propriétés anti-inflammatoires. Selon Nicolas Boulet, ancien joueur des Alouettes de Montréal, le cannabidiol a amélioré son bien-être. Au niveau de la douleur, certainement, cette année, j'ai joué avec un bienniste déchiré une grande partie de la saison, donc vraiment une réduction de la douleur, réduire aussi l'inflammation dans les articulations. Depuis octobre, la Fédération de triathlon des États-Unis est commanditée par un producteur de CBD. Elle est ainsi devenue le premier organe d'un sport olympique à s'afficher ainsi. L'Agence mondiale antidopage a retiré le cannabidiol des produits interdits en janvier 2018 et a été imitée par le baseball majeur il y a quelques semaines. Dans la Ligue nationale de hockey, on teste les joueurs pour détecter du cannabis, mais on ne leur impose aucune sanction. Mike Camilleri, ancien attaquant du Canadien de Montréal, admet en avoir consommé à sa dernière saison dans la Ligue nationale il y a deux ans. La Ligue canadienne de football ne fait pas de tests de dépistage de cannabis. Les joueurs ne craignent donc pas d'être suspectés. Les joueurs n'ont jamais eu peur de s'afficher, de dire oui, j'apprends du CBD, parce que nous, on n'est pas testé pour... on n'a jamais été testé pour de toute façon. Et puis, il y en a plusieurs autres athlètes qui pensent comme moi, là. Le rugby a une longueur d'avance dans son approche du cannabidiol. Le Wolfpack de Toronto, qui joue dans la Super Ligue anglaise, lançait il y a trois mois sa propre crème à base de CBD sur le marché britannique, devenant la première équipe de sport professionnel à se lancer dans cette aventure. Le but est commercial, bien sûr, mais l'équipe veut surtout permettre aux joueurs d'utiliser un produit dénué de substances illicites, comme le THC. Mike Camilleri a fondé BioSteel en 2008. En octobre dernier, l'entreprise qui produit des boissons et des suppléments énergétiques a été acquise à 72% par Canopy Growth. Cette compagnie canadienne qui oeuvre dans l'industrie du cannabis veut lancer une boisson à base de CBD sous la bannière de BioSteel. Entre-temps, Canopy financera une étude auprès d'une centaine d'anciens joueurs de la LNH afin d'analyser les effets du CBD en matière de commotion cérébrale. La psychiatre Gabriela Gobi étudie les effets du cannabis depuis 15 ans. Elle vient d'ailleurs de publier les résultats concluants d'une étude de l'Université McGill faite sur des rongeurs. On a vu que le cannabidiol avait un effet analgésique, c'est-à-dire était un painkiller, diminuait la douleur. Mais il faisait encore plus. Il diminuait aussi l'anxiété qui était présente chez les animaux qui avaient une douleur chronique. Afin de démontrer l'efficacité du CBD chez les humains, il faudra qu'une étude soit faite avec une partie des patients qui prendra du cannabidiol et une autre partie, un placebo, parce que le cerveau peut fausser les résultats. Notre cerveau a une capacité très forte de se soigner. Donc, quelquefois, surtout pour la douleur, si on prend des médicaments et on est convaincu que la douleur va baisser, notre cerveau est capable de le faire baisser vraiment. Il faudra patienter encore au moins trois ans avant de connaître les premiers résultats scientifiques des effets du CBD sur les humains. Michel Chabot, Radio-Canada, Montréal.